Je m'appelle Biranba et je suis comédien et là actuellement on est au Collège Saroentes à Vernon dans l'Heure et voilà c'est ici que j'ai découvert le théâtre. Ce retour lui était assez particulier parce que ça fait 14 ans que je suis pas revenu ici. C'était ici en fait que j'ai commencé le théâtre et c'est très touchant de revenir ici. Les élèves je les ai trouvés super à l'écoute, super curieux aussi. Ça m'a beaucoup touché aussi de leur expliquer mon parcours aussi parce qu'en fait le fait de revenir ici ça m'a permis aussi de voir le parcours et je me dis ah ouais en effet il y a des choses qui ont été faites, ils m'ont posé plein de questions sur les pièces, sur les films, sur le parcours et ça c'était super important. Le fait qu'on m'ait proposé d'être parrain d'un artiste à l'école en fait c'est juste que tout faisait sens parce que ça représente beaucoup pour moi et que l'avenir en fait c'est la jeunesse. Le discours aussi que j'ai principalement c'est que c'est possible et pour tout le monde et c'est maintenant qu'il faut leur dire que tout est possible. Le théâtre c'est pas à la maison en fait que j'ai appris ce que c'était que le théâtre et que j'avais le droit d'en faire et que c'était possible en tout cas d'être comédien, c'est ici c'est à l'école. Les professeurs eux aussi sont très importants en fait ils nous accompagnent et ils sont à notre écoute aussi et quand on leur dit qu'on a envie de faire des choses ils sont là pour nous encourager en fait c'est ces encouragements qui font qu'on continue, qu'on persévère et qu'on continue d'arriver. Avec les élèves d'abord certains l'avaient vu à la comédie française, soit la puce à l'oreille il y a quelques mois donc quelque chose d'assez récent, soit il y a un ou deux ans pour les favoris de ce capin et en cours on a préparé un peu quelques questions et puis j'ai montré surtout des reportages qu'il y avait eu sur son entrée la comédie française. On a vu les différentes bandes à danse et donc ils ont pu voir aussi la variété des projets qu'ils avaient eu depuis quelques années. Passer de Molière à un clip d'un groupe électro c'est quand même pas donné à tout le monde donc c'était chouette qu'ils voient ça aussi. Cette rencontre c'était vraiment incroyable ça m'a permis de me rendre compte à quel point il n'y avait pas que le cinéma qui me plaisait parce que mon rêve c'est de devenir comédienne, que le théâtre c'était quelque chose de très enrichissant aussi. Il nous a donné un conseil, c'est de croire en nous, ne pas écouter les autres. Il l'a répété plusieurs fois, si on y croit on peut et si vraiment c'est une vraie passion rien ne nous empêche d'y arriver. Personne ne peut nous retirer nos rêves, personne ne peut rêver à notre place et la seule chose qu'on a à faire c'est de travailler et de continuer de rêver.